Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. 21h02, c'est parti pour cette folle soirée. Le jury composé de Jennifer, Patrick Fiori et Louis Bertignac démarre par la reprise de J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Quelques secondes plus tard, ces derniers sont rejoints par les candidats de cette finale et quelques invités de la soirée, quand de J'irai, Loan et Lilian Renaud. 21h11, la compétition est lancée. L'équipe de Jennifer ouvre le bal. Le premier candidat a monté sur scène est Lisandro. Le jeune homme interprète Lettres à France de Michel Polnareff. Pour Patrick Fiori, ce soir, Lisandro a écrit sa lettre à France. 21h19, Justine enchaîne avec un titre de The Avenir Castle in the Snow. Louis Bertignac se dit touché par la reprise et la voix de Justine. 21h28, c'est au tour du petit Lisandro de défendre sa place avec la reprise de Que Tu Reviennes 2, Patrick Fiori. Sa reprise était magnifique, affirme ce dernier. Pour Jennifer, Lisandro est un futur grand talent. 21h36, Jennifer reprend avec ses trois finalistes le tube de Taylor Swift, chez Kioff. Puis, quelques secondes plus tard, place au résultat. Le champion de l'équipe de Jennifer et Lisandro. 21h47, place au talent de Louis Bertignac. C'est Laura qui se lance la première avec le tube de Marina qui homme laisse. La candidate interprète avec brio cette chanson et relève le niveau jusqu'ici un peu bas. 21h53, Colline monte sur scène pour reprendre Qui a le droit de Patrick Bruel. Patrick Fiori est subjugué et a des chansons qui traversent des générations. Toi, la nouvelle génération, tu nous fais le plaisir de la chanter. Merci. 21h59, Léo fait le show avec Sauver l'amour de Daniel Balavoine. Il a un truc en plus, on ne peut pas sortir indemne, estime Jennifer. 22h16, place à la collégiale entre Louis Bertignac et ses trois candidats. Ils interprètent Love Me Doe des Beatles. Puis viennent les résultats, Léo est sauvé pour le dernier tour. 22h23, c'est au tour de l'équipe de Patrick Fiori de se lancer dans la compétition. Feuble démarre la première avec une reprise du tube de Pink Tray. C'est très beau, c'est très profond, affirme Jennifer. 22h31, après Feuble, c'est le tour du très jeune Svani. Il reprend Gitano de Candy Girac. Fidèle à lui-même, celui qui a seulement neuf ans fait le show. Et quitte le plateau avant même d'entendre l'avis du jury. 22h37, le moment de grâce est arrivé. Jane reprend The Rose de Beth Midler. A l'issue de cette prestation, Patrick Fiori, très émue, salue cette manière d'interpréter unique, qu'a la jeune candidate. Puis d'ajouter au-delà de tous les efforts, pour que tu aies une belle lumière, la lumière, c'était toi et ta voix. Pour Jennifer, l'interprétation de Jane est bouleversante et unique. 22h54, Patrick Fiori monte sur scène avec Feuble, Svani et Jane pour reprendre le tube de Calogero s'est dit. Quelques minutes plus tard, Jane est sauvée. 23h02, c'est l'heure de la dernière étape. Lysandro, Léo et Jane reprennent les chansons interprétées lors des auditions à l'aveugle. Lysandro démarre avec Run to You, de Whitney Houston. Jennifer est surprise par les notes envoyées par le jeune artiste. Lysandro, il a une voix. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, déclare-t-elle. 23h06, c'est au tour d'Aleo de reprendre le titre avec lequel il a séduit Louis Bertignac, He Will Alvay Love You, de Whitney Houston. 23h11, Jane clôt cette soirée avec la reprise de Céline Dion et Andrea Box et Lisa Prayer. Et de quelle manière ? 23h34, l'heure des résultats a sonné. Jane est la grande gagnante de cette deuxième saison de The Voice Kids. Elle se voit remettre le trophée des mains par Carla, la gagnante de la première édition. Bravo à elle et rendez-vous l'année prochaine pour une troisième saison de The Voice Kids avec l'arrivée de M. Pokora.